Un artiste nigérien qui chante au Nigeria, qui commente un président, jamais de la vie. Il n'y a pas un artiste, demandez, il n'y a pas un artiste, un artiste, grand artiste nigérien international, il va perdre son temps pour chanter pour un président ou sa femme. Sanguiné seulement qu'on voit les mamayas, les artistes affamés. Aujourd'hui ils sont avec Alpha Kondé, demain ils sont avec Selou. Après demain encore ils sont avec Silvia Touré, après demain encore ils sont avec Piaté, après demain, demain encore ils sont avec le même Mamadi Dumbuya encore, n'importe quoi. Voilà un réglement, comment un réglement chante. Donc, toi qui dis que tu as confiance à ton menteur là, le farfélé de Dumbuya là, le criminel là, le banditologue, ce voitocrate là, ce voitocrate là, ce criminel, ce criminotologue là, Mamadi Dumbuya là. Toi qui dis que tu as confiance, écoute bien le français que le réglement l'a chanté. Tu écoutes d'abord ton criminel là, sa déclaration, ni moi, ni un membre de son gouvernement ne sera candidat aux élections. Donc français là tu ne parles plus, tu soutiens Mamadi Dumbuya, pourquoi ? Parce que tu es un escoro, tu n'es pas un homme, tu es une femme. Tu es une femme, c'est un homme escoro qui parle de quelqu'un pour, comment on dit en italien là, sopravivre. Sopravivre, ce n'est pas un homme ça, c'est une femme. C'est une femme sans soutien. Tu n'es qu'une femme sans soutien, Madik. Tu n'es qu'une femme sans soutien. Un homme qui compte sur un homme pour parler bien de toi, pour se nourrir, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme libre. Un homme libre doit être libre économiquement et mentalement. Ça se voit que tu souffres. Tu n'es pas un homme misérable, tu es un homme pauvre. Non seulement tu es pauvre mentalement, mais tu es pauvre aussi économiquement et financièrement. Tu es pauvre. Si tu n'es pas un assassin comme Mamadi Dumbuya, toi, tu ne peux pas venir dire que tu soutiens Mamadi Dumbuya devant le monde entier. Mais l'histoire va te rattraper un jour. Vous pensez que Mamadi Dumbuya, vous rêvez, vous pensez que Mamadi Dumbuya va rester au pouvoir ? Vous n'avez rien compris encore. Il y a ce qu'on appelle les secrets professionnels. Je ne vais pas venir dénoir des détails, de rien ici, là. Mais allons-y seulement. Un jour, vous allez pleurer encore, comme c'est que Dumbuya a fait à Alpha Condé, là. Vous allez vous réveiller le matin. Vous allez voir que Mamadi Dumbuya a tâché comme un voleur de démocratie. A tâché comme un voleur de la démocratie. Comme un voleur même de la République de Guinée. Comme un braqueur même de la République de Guinée. Téléchargez ma vidéo, là, et tu gardes comme souvenirs. Maintenant, je vais te faire réécouter encore ton criminel de Mamadi Dumbuya, là. Tu écoutes ce qu'il a déclaré, ni lui, hein. Ni lui. Après, maintenant, tu vas écouter l'autre, là. Chanter. Écoutons ça ensemble, encore. Écoutez, hein. Rééterer mon engagement, ni moi, ni aucun membre de mon gouvernement pour le développement sera candidat. Qui a écouté ça, non ? M'a dit, malhonnête. Respect ta parole, Mamadi Dumbuya. Ne trahi pas tout seulement. Pas qu'oblique Dumbuya. Respect ta parole. On ne peut jamais construire le pays dans le maçon. Pas qu'on lit, on ne peut jamais un peuple en creusant les tombes. Chacun, ni avec les prisons, mais dans la communion. Pas qu'on lit, oh, 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 yeah. Pas qu'on lit, Dumbuya. Respect ta parole, Mamadi Dumbuya. Ne trahi pas tout seulement. Pas qu'on lit, Dumbuya. Respect ta parole, Mamadi Dumbuya. Respect ta parole, Mamadi Dumbuya. Ne trahi pas tout seulement. J'entends des cris, les cris de détresse. J'entends trop ne pleurent. Pas qu'on lit, pourquoi tous ces malheurs ? Ton peuple se sent déjà trahi. Mais pas qu'on lit, tu as encore le choix entre le bon et le pire. Pas qu'on lit, Dumbuya. Respect ta parole, Mamadi Dumbuya. Ne trahi pas tout seulement. Pas qu'on lit, Dumbuya. Pas qu'on lit, Dumbuya. Respect ta parole, Mamadi Dumbuya. Respect ta parole, Mamadi Dumbuya. Pas qu'on lit, Dumbuya. Combien d'enfants sont tués par les policiers ? Combien de femmes sont violées et même sacrifiées ? Combien de jeunes guident le pays a plus d'espoir ? La quimée est en tant que... Donc j'aimerais te poser une seule question, donc toutes les familles victimes qui ont perdu leurs enfants depuis que Dumbo est arrivé là, si ça là c'était un de tes frères ou une de tes petites soeurs là, qu'est-ce que tu allais dire Madik ? Toutes les personnes qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, les enfants assassinés depuis que Dumbo est venu, avec des barres réelles, toi Madik, si ça là c'était l'enfant de ta tante ou de ton oncle ou de ton beau ou de ton oncle, j'entends même hier il dit que lui et Dumbo là qui sont de la même famille, quelle honte, démagogue ou guétien, tu sais ce que je vais te qualifier là, tu n'es qu'un gigolo économique Parce qu'il y a un gigolo qui suit les femmes, je t'ai dit que tu es une femme sans soutien, un homme qui vit de l'escroquerie là ce n'est pas un homme libre, non, un homme libre c'est quoi ? Tu dis ce que tu veux même si tu vas mourir de faim, tu continues, tu continues de subir ta pauvreté là jusqu'à un jour Dieu va changer ta vie dans l'honnêteté Mais un ingrat, une femme sans soutien, tu n'es qu'un, Madik c'est pour cela je te qualifie d'un gigolo économique Tu n'es qu'un gigolo économique, un parvenu mental, un retardé mental aussi, tu n'es qu'un petit gigolo économique Toi tu peux dire que tu soutiens Madik Dumboïa, il y a eu combien de morts sans justice depuis que Dumboïa est venu ? Sadiba Koulibaly mérite d'être assassiné de cette barbarie, de cette sauvagerie mentale comme ça Tu ne peux pas parler de Sadiba Koulibaly Est-ce que Sadiba Koulibaly, malgré qu'il s'est mal comporté avec les Guinées Mais est-ce que Sadiba Koulibaly avait le droit d'être assassiné comme ça, sauvagement comme ça ? L'ignorance, dans l'ignorance comme ça Assassiné un grand cadre de haut, un grand cadre de l'armée républicaine Même si Sadiba était, ils se sont trompés, ils ont trahi Alpha Kondé, ce n'est pas grave Mais est-ce que Sadiba Koulibaly et sa famille méritaient de voir un membre de leur famille, Sadiba Koulibaly, à la tête de sa famille là Être assassiné comme ça, ni le corps, ni rien Ceux qui tuent, ceux qui donnent les résultats des médecins, ceux qui vont aller enterrer le corps par la force Si, Madik, ça là, Sadiba était un de tes frères, même père, même mère là Ce que Doumbouy a fait Sadiba là, Madik, je te pose cette question, tu allais être content ? Tu allais être fier de ce criminel là, de ce délinquant là ? D'un parvenu mental comme ça ? Un assassin, tu allais être content ? Si Sadiba Koulibaly était ton papa, ou Sadiba Koulibaly était ton frère, ou ton oncle Mamadi Doumbouy vient assassiner Sadiba comme ils ont assassiné Sadiba Madik, tu allais être content ? Dis la vérité Donc tous les enfants des Guinéens qui ont perdu la vie là, qui ont été assassinés là, ils n'ont pas le droit à la justice Et puis tu viens nous dire, à partir du 1er novembre Mamadi Doumbouy, on va voir si Mamadi Doumbouy a aimé Tu joues avec le fait, tu n'es qu'un enfant, tu ne connais pas la politique Tu ne connais pas la politique C'est pour cela que j'étais qualifié une fois là, que tu es un Vous êtes devenu des compléments défectifs, comme Kouya Teoushman Kaba Les valas aujourd'hui qui regrettent même Mais c'est trop tard, l'eau qui est versée par terre, on ne peut pas ramasser l'eau là, c'est fini Abonna, abonna, attitala Maintenant, on va écouter le discours de ton délinquant De ton délinquant qui t'a changé même son nom hier là Il va nous dire maintenant, comment il faut lutter contre un révolu comme un dictateur Vous savez, l'homme là, il parle français, c'est un tchatcheur, comme on dit à Abidjan là Ousmane Baré Rougawal, c'est un grand tchatcheur On va écouter comme il donnait les conseils avant Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre un dictateur ? Comme vous êtes professionnel dans les mensonges là Mais toi là, tu n'es qu'un petit C'est-à-dire, je ne sais même pas comment je peux te... Voilà Tu sais, Madik, tu souffres de quoi ? Il y a une maladie qu'on appelle, c'est-à-dire, le sonambulisme Il faut ouvrir, va fouiller les dictionnaires là Tu regardes la définition du mot sonambulisme Tu souffres d'une maladie de sonambulisme La définition de sonambulisme, c'est quelqu'un qui dort Quand il se lève comme ça là, il dit des choses Après quand tu lui demandes, il dit qu'il ne sait pas, il n'a pas dit ça Donc tu souffres de cette maladie mentale De sonambulisme Donc va te soigner d'abord Toi tu peux sortir devant le monde entier, devant tous les Guinéens Qui te respectaient avant Toi tu dis que tu soutiens Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya est gentil, il est comme ça Jusqu'à tu nous parles de Ouya dans Sakuruma Dans Sakuruma ne ment pas L'ethno qui dit qu'il faut lutter contre les peules Il faut chasser les peules J'ai les vocaux là ici Quand ils parlaient, ils l'ont enregistré Donc votre affaire de mandingue là Votre affaire d'ethnie là Ça ne veut jamais quitter dans votre groupe sanguin là Ça ne va jamais quitter dans votre groupe sanguin là Maintenant, tu peux parler doucement de Gawa Avec Paï Kounsar Mais tu ne peux pas parler de Sadiba Koulibaly Mamadi Doumbouya est candidat Non, tu ne peux pas dire ça Ah, toi tu ne crois pas Tu ne crois pas quoi ? L'intention vaut mieux que l'action Idiot Va étudier le français d'abord Quand on dit en français là L'intention vaut mieux que l'action Mamadi Doumbouya veut organiser les élections Voilà quelqu'un qui dit qu'il est candidat aussi aux élections prédentielles Poro ! Donc la Guinée est devenue république de la banane quoi Écoute un délinquant d'hier là ici là Ousmane Barreiro Gawa Il faut l'écouter Il va nous informer Il va nous enseigner aussi comment on va lutter contre Mamadi Doumbouya aussi Écoutez à l'époque Quand il s'adressait à l'Alfa Condé Quand vous êtes des ingratologues là Quand vous êtes des ingratologues là On va vous écouter encore Bande de lits Les dictateurs Pour les vaincre il y a trois choses Écoutez Le premier c'est lorsque le peuple a décidé Il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui Écoutez On décide d'envahir les espaces publics Et nos dictatures s'effondrent Ok Lorsque ceux qui tirent On décide de ne plus tirer Les militaires guinéens Les gendarmes Les policiers Se sont engagés solennellement A ne pas ouvrir le feu Sur leurs frères guinéens Personne ne tirera Et comme je l'ai annoncé 80 petits drones Vont être lâchés A partir de 5h10 Ce matin Pour surveiller Toutes les rues de Conakry Pour faire en sorte Que rien ne nous échappe Tous ces drones Sont munis de caméras Avec infrarouges De honnête définition Qui permettent d'identifier Chaque individu Qui sera en mouvement Nous serons capables De faire des zooms Des super zooms Pour prendre son visage Pour que le visage De la tyrannie Soit collé Pour que les assassins Puissent être démasqués Pour que cela serve A la cour pénale internationale Troisième chose Pour arriver au bout De la dictature C'est le soutien De la communauté internationale Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu La déclaration De ce farfélé A l'époque Vous avez entendu La déclaration De Bare Rougawa Vous avez entendu ça ? Donc je n'ai pas De commentaire On m'a dit Ça aussi C'est une leçon pour toi Comme vous êtes Vous êtes en train De grandir Dans la malhonnêteté Psychologique et mentale J'ai dit Toi tu souffres D'une maladie Qu'on appelle Le sonambulisme Sonambulisme Tu peux y regarder Si tu ne sais pas lire Tu ne sais pas chercher Ça dans les dictionnaires Va frier Sonambulisme La définition Tu vas comprendre Tu souffres De cette maladie Toi tu peux sortir Comme ça Devant le monde Dans tes études Que tu soutiens Nomadé On tue Les enfants Des pauvres Voici le pays Qui est barré Aujourd'hui Il n'y a rien En Guinée Les pères de famille Sont déposés Au saumage Ça dit Combien Combien d'enseignants Qui n'ont pas Le mois là Il faut faire Les enquêtes Tu regardes A Conagri Il y a eu Combien de fonctionnaires Qui ont eu Leur salaire Je soutiens Nomadé Il m'a fait tout Il m'a tout donné Hé Tu n'as qu'un Djéli Il y a Djéli A comment aller là Où est Il y a Djéli A comment aller là Vous avez organisé Cellules de communication Vous avez commencé A demander à Mara Une voiture Sortie Dizine 4-4 Et 500 millions De francs Guiné Chacun Et toi Tu nous parles Que quelqu'un A pris 50 pick-up Sortie Dizine Pour revendre Qui est qui Tu penses Que les affaires C'est comme ça Quelqu'un va Te prendre 50 pick-up Te remettre Dédouaner d'abord 50 pick-up Sortie Dizine En Guinée C'est donné A n'importe qui Après Après le gouvernement Il faut être Un homme d'affaires Comme le Diallo Sadakala Paix à son âme Les autres Etc Qui peut Dédouaner plus De 50 pick-up Sortie Dizine Ou Diallo Cravate Toi Tu Ici Tu vis en crédit En Europe Au Canada Tu vis en crédit C'est toi Qui vas aller Acheter des pick-up Quelqu'un va Te remettre Sidi 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 Be manikabe Ko etida Ho manika Ko manika Yon Niko Fiondu Be manikabe Welartelan Kampe Lenyol Mape No Nuhonir Ono Bunyani Nuhurani Be Lenyol Kodo Payano Ono Fulbe Oulut Titou Yon Mi Tapu Galadi De Yalta Kan Gandimon Fuda On Wawatahi Du Goy Lenyol Mon On Wawatahi Du Goy Lenyol Mon On Fulbe Yon Wawai Nage Nage Burur Rara La Galadi On Wawatahi Du Goy Lenyol Mon On Y Diskour Ma Kondo Hanki Oh Imo Soutou Nede Mamadid Mbouya Kouwontou Pridans Sel Dalen Wadan Alib Du Rawan Dodo Kouwontou Goy Wadan Alib Arra Yon Namo Soko Nyama Kapridans Sel Dalen Oddiwa Miro Kipo O Arra Jor Golo Kamp Yon Golo Picop Hayo Picop Kouwone Inu Golo Sengkant Picop Hont Boata Dimboudi Kanada Hont Wanda Kanada No Yub De Loi Quanto Boata Chubai Picop Seng 20.000 Dolar Konto Boata Kouyat Kakas Don Nano Discour Makan O Faktir Gibui Ari Noun Nangim Moka Dande Hani Wata Yub Kouwombo Yon Tata 50 Picop Fakou Neman Eala Yon Yon Madik Sans Frontier Naman Kouwombo Kouwombo Milyon Foul Be Hida Leng Moun Fattour Moun Ion Kouwombo Kouwombo Pai Kounsare Nen Joui Rol Hanking Ombo Mouyon Fama Lerol Pai Kounsare Pai Kounsare Joui Rol Hanking Médiang Gou Minata Et Détail Més Pai Kounsare Kouwombo Nodim Madik Kankini Be Kadi Kadi Les gens de l'Alier, ne sont pas les plus pauvres au-delà des choses. Il faut donc les garder les uns, parce que je ne sais pas comment se faire la compagnie. Ils ont fait tout de suite à lui lors de la même façon de voir les choses en français. J'ai commencé avec en Russie, on voulait bien la compagnie avec moi. Pour l'Alier, nous disent, ça va aller sur la compagnie, mais il faut que je ne l'aise pas en Italie. C'est impossible, c'est impossible, mais c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, il a mis le pays en retard, les gens sont emprisonnés sans preuve d'accusation. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. apo et pourtant il est complice il est complice et ils ont dit qu'on a des concerts mais ils ne savent pas pour eux ils m'ont dit qu'ils ne savent pas pour se poser le mari ne savent pas on a fait l'un des jambes et enfin voilà l'emploi qui a organisé l'emploi de l'emploi. C'est l'empoisonnement. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Maisons centrales, maisons centrales. Maisons centrales qui se trouvent, on ne peut pas dire que l'emploi de l'emploi de l'emploi. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Quand on dit à 2000, C'est ce qu'on dit. Contrary de l'emploi, On a dit que quand les gens ne travaillent, Ils ne travaillent pas. Il ne fait pas les gens. Il ne suffit pas. Jamais de la vie. Comme tout le monde a espoir. Au début, n'était qu'un homme qui était à 영et, pour qu'ils n'aient pas la chance. C'est ce qu'on dit. Nous vous askons qu'ils aient pensé pour que les gens comme un homme, les gens n'ont pas la chance, Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre chose, mais il ne faut pas d'autre chose, il ne faut pas d'autre chose. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre chose, il y a des détails qui m'expliquent très bien. Il faut qu'il n'y ait pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Et puis, je vais vous donner une information concernant Fonike Mange que j'avais oublié. Donc, Fonike Mange se retrouve aujourd'hui au palais Momé 5 dans la main de Bala Samoura et Mamadi Doumbuya. C'est Bala Samoura qui est dans son bureau là-bas, dans leur bunker, ils ont une prison privée là-bas. Donc, Bilo est là-bas et Fonike Mange est là-bas. Pour le moment, ils se portent un peu bien, mais pas tellement bien. Donc, ils ont voulu tenter pour nous endormir, pour parler. Ils ont torturé Fonike Mange et Bilo. Eux, ils pensaient qu'ils vont les déposer dans les laboratoires privés. J'ai alerté, je suis venu dénoncer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur le procureur, Monsieur Falu Doumbuya, vous serez jugé un jour pour le problème là, de Fonike Mange. Vous avez menti devant le monde entier. Le témoin Sissé est venu, il a parlé, comment ça s'est passé? Vous avez dit que c'est faux. Afrique, comment on appelle ça? Mediapark vous a appelé aussi au téléphone, vous avez nié. Et pourtant, il y a des preuves, 100%. C'est Mamadi Doumbuya et les gendarmes de Bala Samoura qui sont venus prendre Fonike Mange et Bilo le jour là. Maintenant, le témoin, Dieu merci qu'il était vivant, il a parlé devant le monde entier. Mais Monsieur Falu Doumbuya, vous êtes rentré dans un problème? Vous pensez que Doumbuya va rester au pouvoir? C'est ce qui est dans votre tête là. Vous rêvez. Doumbuya même rêve. Doumbuya rêve. C'est-à-dire, c'est un pays qui fait pitié. Donc, tout ce que Dieu... Maintenant, Fonike Mange est là-bas. Ils commencent à... Comme les plaintes sont arrivées à ce pays, le CNRD a eu peur maintenant. Ils ont amené les médecins là-bas pour s'occuper de Fonike Mange et les autres. Ils sont en train de les traiter maintenant, doucement, doucement. Le problème qui est là, là. Comme ils ont dit à Fonike Mange de signer les papiers là, qu'il renonce les FNDC là. Qu'il n'est plus dedans, qu'il doit signer. Il n'y a plus de manifestation. Comme Fonike Mange a refusé, à cause de ça, ils ont commencé à torturer Fonike Mange. Maintenant, quand ils pensaient que Fonike Mange était entre la vie et la mort, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Il faut le prendre, le jeter dans une... C'est-à-dire, le jeter dans les cliniques privées partout à Konakry là-bas. J'ai dit aux gens de refuser. Ils n'ont qu'à aller lui déposer à Niasidine ou à Donka. Ils ont changé après. Fonike Mange, personne ne sait. Même la justice n'est pas au courant. Mais vous jouez avec quelle intelligence? En plein XXIe siècle, une grande personnalité comme Fonike Mange, qui est reconnue jusqu'aux Nations Unies même, à l'Union Européenne. Quelqu'un peut prendre Fonike Mange et lui dire, un procureur qui se permet de dire qu'il a été porté disparu? Le CNRD. Pourquoi vous aimez mentir? Donc, tout ce qu'Alpha Condé disait là, c'est vrai. Vous êtes en train de prendre, c'est-à-dire les cours de leçons d'Alpha Condé. Vous n'avez pas honte. One light be light alive. Vous n'avez pas honte. Donc, Madika, je te dis encore d'aller reprendre tes études. Va recommencer à étudier. Parce que quelqu'un qui n'est pas légitime au pouvoir ne peut pas te donner un agrément d'un parti politique. C'est écrit dans les codes d'éthologie, dans les codes d'éthologie électorale. Va fruyer, tu lis les textes des lois électorales. Tu vas voir. Mais Marie Doumbouya n'est pas légitime. Mais comme vous avez fait ça en manicatisant même les... Vous avez manicatisé ça. Mourikonde est parti, signé ça là. On t'a donné là. Pour dire que vous allez venir contrecarrer encore les... C'est les malinqués encore qui vont rester au pouvoir. Mais cette fois-ci là, aucun peuple ne va tolérer ça. Aucun peuple ne va pardonner ça. Aucun Guinée ne va pardonner ça. Si c'est lui qui gagne les élections, c'est celui qui sera élu. Vous voulez, vous ne voulez pas. Mais... Les problèmes que vous êtes en train de chercher là. Les problèmes là, la guerre là. Vous allez avoir, on va vous aider. On va vous aider à faire la guerre là. On va vous aider à faire la guerre là. Parce que Mamadi Doumbouya est venu par les armes. S'il ne respecte pas sa parole, on va utiliser les mêmes armes encore. On va braquer Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est venu par les armes non. Ok. Il nous a menti le 5 septembre non. Troisième mandat. Gabésie financière, etc. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. La seule chose qui est importante pour moi ici là. Mamadi Doumbouya est venu avec les armes. Son mandat va arriver à la fin de ce que lui-même il a signé. Il a remis les copies à la communauté internationale et à la CEDEAO. Le jour que ça va prendre fin là. Mamadi Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Nous les Guinéens, on va négocier aussi. On va se regrouper aussi. On prend les armes. Les mêmes armes qu'il a utilisées pour assassiner les Guinéens. Pour enlever Alpha Condé. On va prendre les mêmes armes aussi. On va attaquer Mamadi Doumbouya. On va lui déloger aussi. Tout ce qu'il a fait, on va répéter la même chose. Le coup d'état est légitime en Guinée. C'est ce que Mamadi Doumbouya nous a. Il est venu, pour lui le coup d'état est légitime. Il est venu enlever un président qui a été élu. La Guinée maintenant est devenue leur propriété privée. Un petit clan ethno malinqué là. Il n'y a pas de problème. Vous pensez que vous êtes trop fort. Je vous ai dit, c'est le jour et le mois qui vous manquent au pouvoir. Donc je vais m'arrêter ici là. Continuez à couper notre direct là. On recommence encore. Vous coupez, on recommence. Donc, à l'heure où j'ai fait la innocence, où j'ai fait la attention, s'il vous plaît, à l'heure où j'ai fait la vie, il faut que j'ai dit que vous en avez tout le monde, c'est ça, c'est ça ? Je ne veux pas dire que ce soit pour les communautés internationales. Alors j'ai dit, parce que si vous avez fait la Munich à la famille, on a déposé plein qu'à ces pays. Les procureurs ont indiqué. Les procureurs généraux ont indiqué qu'à tout plein temps. Les crimes contre l'humanité, séquestration de personnes, etc. et la violation des droits de l'homme. Nous n'étions pas. Emmanuel Macron a dit la lettre, donc les gens ne sont pas les gens qui ont fait le droit de faire ça. Faut faire torturer sur une clinique privée. Ils sont tous les gens, les gens ne sont pas les gens qui ont fait ça. Ils ont fait le CNR que le gouvernement Facebook. Ils ont fait le nombre de personnes qui ont dit que c'est qu'ils ont fait ça. Comme ils ont fait ça, ils vont écrire les mêmes choses. Oui, c'est les gens de clinique, il est parti mais ils ne vont pas dire soucis et stress c'est ce que j'ai dit là, si stress et soucis pouvaient tirer les gens, tous les Guinéens allaient mourir aujourd'hui on allait seulement avoir en Guinée un million d'habitants donc portez-vous bien on se reprend demain, donc Madiq va étudier encore un peu les études sont très très importants donc merci beaucoup Païkou Sare je vous ai dit qu'il y a des détails on m'explique très bien donc portez-vous bien partagez aux vidéos je remercie infiniment ilo le diaspora vous avez fait un bon travail tous les Guinéens qui se retrouvent en Espagne Espagne a fait une manifestation FNDC donc ce n'est pas pour un parti politique il n'y a pas de manière à l'Italie mais il n'y a pas de manière à la manifestation au nom de FNDC en Suisse aussi partout dans l'Angleterre partout devant les ambassades devant les ambassades françaises c'est là-bas où il y a des demandes ou dans l'ambassade même de Guinée en Angleterre en Espagne partout devant l'ambassade voilà on vient dénoncer les criminels comme l'autre a dit Kunduno on ne va pas laisser la Guinée se faire diriger par un groupe de bâtards où il n'y a pas de manière à l'ambassade 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 l'a pas de manière à la personne pour les yeux